Bon, maintenant que la vision du narrateur s'est faite claire, il ne veut pas lire le mot Eliflemim dans le deuxième extrait, cet ensemble de lettres, il ne veut pas le lire d'une façon conventionnelle, d'ailleurs il n'y a pas de façon conventionnelle pour le lire, on ne peut pas lire ce mot conventionnellement, cela ne veut pas dire pour autant que ce mot n'a pas de sens, mais qui n'a pas un sens connu, un sens en langue. D'ailleurs pour vous donner une parenthèse, les mots, les lettres initiales, les lettres initiales qui forment quelques versets d'ouverture de sourates coraniques, par exemple Eliflemim, Kavaya, Insaad, Hamim, Tassim, Mim, etc., et qui sont réunis dans la phrase « Nassun hakimun qati'ullahu sir » Donc ces lettres-là ne sont pas des lettres pour donner un sens, mais ce sont des lettres, la meilleure interprétation qui a été donnée pour ces lettres, c'est que ce sont des lettres mises en dissécation, comme ça, en séparés, pour défier les mécréances, c'est-à-dire pour leur dire « Voici des lettres, on va les dissocier, on va les mettre dans des formes qui ne sont pas des formes de mots, qui ne forment pas quelque chose de lexical, mais regardez bien, ce sont de simples lettres, bien pareilles à celles que vous utilisez. Mais avec ces mêmes lettres, nous allons, c'est-à-dire Dieu, Allah, va donner le miracle du Coran, alors que vous, avec ces mêmes lettres, vous ne pouvez créer quelque chose qui pourrait défier ce Coran. Donc c'est ça l'objectif. Donc il n'y a pas lieu à une lecture ésotérique. « Makaash makaan al-derasa al-bahtaniya » « Al-qira al-bahtaniya » c'est quelque chose d'erroné. Donc il n'y a pas un mot qui a un sens conventionnel et un sens caché. Donc où est le conventionnel de la langue, là ? Tous les linguistes ont parlé de conventionnel de la langue, que ce soit d'un conventionnel ou d'un déterminisme. Mais, n'empêche que le déterminisme va revenir au conventionnel. C'est-à-dire, c'est la convention qui crée la langue. Si moi je choisis d'appeler ça « shop » et que vous choisissiez de l'appeler « chaise », vous n'allez pas dire à quelqu'un « versez-moi un peu de café dans la chaise ». Et vous allez attendre qu'il va vous faire verser du café. Non, une chope c'est une chope et une chaise c'est une chaise. C'est le conventionnel qui crée la langue. Donc il n'y a pas lieu à prétendre à une lecture ésotérique. Il n'y a pas de lecture ésotérique. La lecture ésotérique ne relève pas du linguistique, mais relève de la mystique. Donc ce n'est pas quelque chose de conventionnel. Alors que dans le Coran, tout lecteur attentif du Coran va toujours trouver « إِنَّ أَنْزَنَّهُ قُرْآنَ عَرْبِيَا لَا عَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ » Donc c'est un Coran arabe. C'est un Coran dans une langue arabe. Donc on passe par le conventionnel arabe. Donc je ferme la parenthèse. Je reviens. Donc le narrateur, je reviens au texte, le narrateur a choisi de reprendre les lettres. Et il va se demander. Les soumettrais-je à la souveraineté du sens ? Est-ce que je vais reprendre ces lettres pour les lire dans un contexte linguistique, un contexte lexical ? Les sonderais-je ont leur mystère. Est-ce que c'est le mystère ou c'est le sens ? Il va opter pour le mystère. Pourquoi ? Parce qu'entre la douleur et la promesse, il y a cet « istme », l'istme, le barzakh. Donc la douleur c'est un extrême et la promesse c'est un autre extrême. Donc les mariés dans une même phrase, ce n'est pas vraiment très logique, c'est paradoxal. Entre douleur et promesse, il y a un énorme écart. Donc entre la douleur et la promesse, l'élif lauréat se dresse. Donc il est en train de reprendre la nature phonétique. D'où sort ce élif ? Le élif sort du fond de la gorge. Donc c'est la première lettre de l'alphabet, une lettre qu'on appelle aérienne. L'alif ou l'wa ou l'ya sort du fond de la gorge. Il y a « ha » où tu n'as pas besoin de bouger les lèvres ni la langue pour prononcer l'élif ou le « ya » ou le « ha ». Donc c'est le fond de la gorge. Donc ce sont des lettres aériennes. Donc on a un niveau de transcendance, c'est-à-dire elles sont cachées. Ce sont des lettres cachées. Le élif c'est une lettre cachée. Une lettre qui n'a pas besoin de faire bouger quelque chose d'anatomique pour sortir. L'alif, c'est quelque chose de caché, quelque chose qui est à l'intérieur. Vous voyez bien que nous sommes toujours sur le niveau lexical. Sur le niveau lexical. Mais le lexique, pardon, par rapport au contexte, par rapport à la thématique, nous avons pu dégager, en reliant les quatre extraits, nous avons pu dégager un contexte de sacralisation. Donc c'est un contexte de sacré. Elle est une lettre aérienne. L'aime, c'est une lettre médiane. Elle a une position médiane, comme dans l'extrait. Donc l'aime, c'est une position médiane. Et mime, c'est une position immanente, apparente. Tu maries les lèvres pour, tu fais épouser les deux lèvres pour pouvoir prononcer le mime. Alors que le lème, tu fais, c'est le contact de la langue au palier. Le palier, c'est-à-dire c'est la voûte de la bouche. L, c'est médian. C'est médian, pardon. E, profond. L, médian. M, transcend, pardon. Immanent, apparent. Donc, quelle est la relation de ça aux 28 dimensions lunaires ? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo prochaine.